Bonjour à tous, nous voici réunis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le travail de la méthode annon. Et aujourd'hui nous allons étudier plus en profondeur le numéro 5. Si tu n'as pas travaillé auparavant les 4 premiers annons, je t'invite à aller faire d'abord les vidéos précédentes. C'est très important parce que l'objectif c'est d'arriver ensuite à toutes les enchaînées. Donc si tu ne les as pas déjà faites, je te conseille de commencer par le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième qui sont un petit peu plus faciles. C'est quand même progressif. Et le numéro 5, aujourd'hui comme dans les leçons précédentes, je vais d'abord te faire une vidéo explicative main droite, une vidéo main gauche et une vidéo main ensemble. Et en haut, tu as l'extrait à chaque fois juste les deux premières mesures de la montée et les deux premières mesures de la descente. Du coup, je vais commencer par la main droite. Je t'invite à t'abonner et à liker et à me laisser un petit commentaire. Mais un like pour me dire que tu as bien réussi à faire cet exercice, ça va me permettre de préparer l'exercice numéro 6. Donc, on va commencer par le dos. Ça, je te rappelle que c'est le dos du milieu du clavier. Et là, on va venir à l'octave en dessous. Là, c'est bien un doigt par touche avant de commencer. Et là, je vais venir décaler, donc laisser cette touche de libre. Et je vais monter progressivement. Cet exercice fait travailler les cinq doigts. Là, on ne peut pas dire qu'il y a un doigt qui va travailler plus que les autres. Les cinq vont travailler comme d'habitude. Il y en a qui vont travailler suivant la main en montant. Il y en a qui vont travailler en descendant. Essaye de bouger le moins possible. Et surtout, de bien articuler les doigts et de les avoir tous à la même intensité. Et je vais monter. Je monte. Do, si, do, la, si, sol, la. Pousse, 5, 4, 5. Donc, je te refais plus lentement. On reste ici et ça fait pouce, 5, 4, 5. Ça, c'est la première chose. 3, 4, 2, 3. Et on remonte. Et ça, après, c'est toujours la même chose. Et je monte. J'articule bien. Ça, c'est super important. Je vais au fond du clavier. Donc, j'appuie bien mes doigts jusqu'au bout. Et tous les doigts vont jouer. Et j'articule bien. Je ne bouge pas ma main. Je peux mettre une gomme, une pièce de monnaie. Le bras, la main, rien ne bouge. C'est vraiment l'articulation du doigt qui est importante. Je continue de monter, d'articuler, un peu comme une araignée. Arrivé ici, je vais redescendre. Donc, je te refais un petit peu avant. Ça va faire la, fa, mi, fa, ré, mi, dou, ré, si, sol, fa, sol, mi, fa, ré, mi. Et ici, je vais venir jouer mon do et je vais faire ma descente. Regarde bien, ça va faire do, ré, do, comme on avait tout à l'heure. Mi, ré, fa, mi, sol. Et j'ai quatre. Si, do, si, trois, deux, quatre, trois, cinq. Je te le refais. Pousse, deux, pouces. Trois, deux, quatre, trois, cinq. Pareil. Pousse, deux, pouces. Trois, deux, quatre, trois, cinq. Pousse, deux, pouces. Et j'ai quatre. Après, c'est sous les doigts. J'ai quatre. Pour la main droite, la montée est un petit peu plus compliquée. Je vais jusqu'au fond du clavier. J'appuie bien fort. Et je suis régulière. Il n'y a pas des notes qui vont plus vite que les autres. Et je ne bouge pas. Plus je vais dans le graphe, plus j'appuie bien sur mes doigts. Ça ressorte bien. Et je m'arrête sur le dos. Donc ça, c'était ma montée et ma descente pour ma main droite. Ma main gauche, donc ma main droite était ici. Ma main gauche va se retrouver à l'octave en dessous. Du coup, elle va avoir la descente qui va être un peu plus difficile que la montée puisque c'est l'inverse pour la main droite. Pareil, un doigt par touche. Et je vais venir faire mon petit dégage comme tout à l'heure. Donc ça va faire. Même principe que tout à l'heure pour la main droite. Je vais avoir pouce, deux, pouce. Trois, deux, quatre, trois. Pouce, deux, pouce. J'écarte. J'appuie bien fort. J'articule. Même le petit doigt, il faut qu'on l'entende. Et le reste de ma main, de mon bras, ne bouge pas. Il n'est pas très compliqué comme exercice. Je ne fais pas d'accent sur certaines notes. Je fais tous les mêmes doigts à la même intensité. Attention, ça va être la descente. Je vais m'arrêter là sur le do pour te montrer. Je vais descendre. Ça va faire do, ré, do, mi. Là, ça ne bouge pas. Et là, je vais écarter. Je pense à écarter. Je te refais la montée, deux mesures avant, pour bien faire monter et descendre. Attention. Un doigt par touche, ça ne bouge pas. Il y a de compliqué. Et là, j'écarte. Là, du coup, ça fait bien travailler le 5-4. 5-4-5. Je l'articule, je ne bouge pas. Je ne varie pas mon tapot. Bien régulière. Bien au fond du clavier. Je peux insister plus sur le 5-4. Histoire de bien les faire travailler, même le 3. Donc, voilà. Là, j'ai fait ma montée et main droite, montée, descente, main droite. Maintenant, je viens de te faire monter et descente, main gauche. Maintenant, je vais faire les mains ensemble. Donc, pour les mains ensemble, je prépare mes mains. J'ai mon décalage. Donc, d'abord, un doigt par touche. Tac, je décale bien, mais c'est important de garder bien un doigt par touche. Et je vais articuler jusqu'au bout. Je ne vais pas bouger mes doigts. Les mains vont s'aider mutuellement. Des fois, c'est l'une qui va aider l'autre. Dans tous les cas, il faut qu'elle soit régulière. Il n'y en a pas une qui doit aller plus vite que l'autre. Et j'articule. Je ne vais pas vite. C'est le bout des doigts qui joue. Je vais au fond du clavier. J'appuie bien. Bien le bout des doigts. Attention. La main droite travaille bien le 5-4-5. Elle veut appuyer un petit peu plus fort pour insister. Mais les mains ne bougent pas. Là, j'articule, je lève bien les doigts et je vais au fond du clavier. Attention à ma descente. Je m'arrête volontairement sur le dos pour te montrer que là, je vais avoir ma montée qui s'arrête et ma descente qui va reprendre. Donc là, c'est un doigt par touche. Et je décale les doigts. Je te refais monter et descente. Donc là, je monte. Et attention, à partir du dos, je redescends. Un doigt par touche et je décale. J'articule, je décale. Je décale. Je décale. Je décale. J'articule bien. J'insiste sur ma main gauche. Sol, La, Sol. Fa, Sol, Fa. Mi, Fa, Mi. Et je m'arrête sur. Et cet exercice, je te conseille de le faire, de l'enchaîner plusieurs fois en boucle. N'hésite pas à te faire des rythmes dessus. J'ai fait une petite vidéo sur les différents rythmes. C'est super pour travailler le hanneau. Maintenant, je vais te le faire un petit peu plus vite. Que tu vois à quoi ça va ressembler plus vite. Mais ça ne veut pas dire que je bouge. Ça ne veut pas dire que je fais moins fort. Et j'articule toujours autant. Et bien synchroniser. Attention, la montée ne va pas tarder. Allez, je bouge pas. Et je décale. Et je m'arrête sur. Voilà, et bien j'espère que tu vas bien réussir à le travailler. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Me dire, voilà, j'ai bien réussi ma droite, j'ai bien réussi ma gauche. J'ai un peu plus de mal sur ma ensemble. C'est normal, ça ne s'apprend pas en une journée. Tu peux faire une semaine la main droite, main gauche. Et après, le faire main ensemble. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bon piano. Sous-titrage ST' 501